Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Écoutez, je vous le dis d'entrée de jeu, je suis un grand fan du modèle coopératif. Par contre, aujourd'hui, je vais peut-être brasser un peu la cabane. Je ne vais pas trop y aller, donc écoutez, vous allez voir en bout de ligne, le message demeure très positif. Et ce que je vais dire aujourd'hui, en gros, ça a déjà été introduit, mais je crois fondamentalement qu'on vit dans une époque où les changements culturels, sociologiques et économiques vont apporter un changement assez marqué dans la façon dont les humains interagissent, dans la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que ces forces-là vont affecter de manière disproportionnée le modèle coopératif, et les coopératives vont devoir s'adapter si elles veulent assurer la pérennité de leur modèle. Les coopératives, c'est une force sociale et économique assez énorme. C'est un fait méconnu, mais si vous mettez toutes les coopératives ensemble, ça serait parmi les dix plus grands pays du monde. D'ici quelques années, il va probablement y avoir au-dessus de 200 coopératives dont les revenus vont être supérieurs à un milliard de dollars. C'est énorme. Si on remonte dans l'histoire des coopératives, on peut aller jusqu'à 300 ans dans le passé. À ce moment-là, c'est surtout des égris philosophiques, des gens comme Rousseau, Pluckboy, qui parlaient de modèles d'affaires alternatifs. Mais le vrai point marquant pour la croissance des coopératives, vraiment, c'est, je dirais, la dernière révolution industrielle. C'est un moment où, sous le leadership de gens comme Alphonse Desjardins, vous avez les peonies de Rockdale, les coopératives sont vraiment venues assurer un genre de révolution. Elles ont été une force d'innovation très forte qui ont aidé à résoudre certains problèmes qui étaient forts à l'époque. Si on retourne au début du dernier siècle, et même un peu avant, dans la fin des années 1800, ce qu'on réalise, c'est qu'il y avait des progrès technologiques énormes. L'industrialisation, il y avait des changements comme l'urbanisation, le début des méga-corporations, les niveaux de qualité de vie étaient difficiles, les conditions de travail étaient difficiles. Et il y avait une imbalance dans le pouvoir entre les corporations, les clients et les employés. Et les coopératives sont vraiment venues offrir une solution qui permettait aux gens de s'offrir, de s'unir en groupe pour répondre à certains besoins. Et c'est cette poussée-là qui a vraiment, selon moi, amené toute la croissance des coopératives qu'on a vues dans les 100 dernières années. Aujourd'hui, à nouveau, je dirais qu'il y a des forces qui sont très fortes, qui vont dire changer la manière dont on interagit entre nous. Mais cette fois-ci, la différence majeure est la suivante. Les coopératives ne sont plus une force de révolution, mais bien un joueur établi, un joueur un peu plus conservateur. Et c'est un joueur dont le modèle va être mis au défi par ses forces. Quelles sont les forces dont je parle? Il y en a quatre principales. La première, selon moi, c'est la montée du capitalisme à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le capitalisme, qu'on l'aime ou non dans sa forme actuelle, est le modèle économique qui était le plus efficace pour sortir des nations de la pauvreté. C'est également un modèle qui a assuré la santé et l'éducation. Notre espérance de vie est passée de 24 à 80 ans dans les 400 dernières années. C'est non négligeable. La plupart d'entre vous seraient déjà morts il y a 400 ans. Ceci dit, il y a quand même un essoufflement avec le capitalisme. Ce qu'on réalise, c'est que dans les 30 dernières années, de plus en plus, les corporations commencent à focaliser leurs efforts sur les actionnaires, sur les profits à court terme. Et il y a une certaine insatisfaction de la part des gens. On note, par exemple, des mouvements comme Occupy Wall Street qui veulent protester contre ça. Mais je dirais que le pendule revient. On ne l'observe peut-être pas, mais moi, je parle souvent des dirigeants d'entreprises. Il y a des changements fondamentaux qui s'organisent en haut dans les entreprises. De un, le désir d'avoir une vision à long terme. Le désir d'inclure toutes les parties prenantes dans la prise de décision. 95 % maintenant des entreprises rapportent et se mesurent sur des métriques qui ont lieu à la responsabilité sociale et à l'environnement. Ça, c'est en hausse par rapport à 30 % il y a 10 ans. Le risque ici, c'est que les coopératives, même si on est content que les compagnies à capital action commencent à se comporter de manière plus sociale, ça fait que les deux modèles se rapprochent et ça effrite l'avantage compétitif des coopératives. Une autre tendance qui est très forte, c'est la virtualisation des transactions, la virtualisation des interactions. Tout le monde aujourd'hui se promène avec son téléphone. La manière dont les humains interagissent est fondamentalement en train de changer. Ça promène la force la plus forte auxquelles on assiste ici. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous pensez au modèle coopératif, ce qui le rend distinctif, c'est cette relation d'humain à humain. C'est cette relation-là avec le membre qui fait en sorte qu'on est près de lui, qu'on est proche de ses besoins. Mais qu'est-ce qui va se passer quand l'homme et l'humain sont désintermédiais de la transaction? Un autre truc qui est important de réaliser, c'est que les coopératives sont ancrées régionalement. Mais on voit maintenant que les gens sont en train de bouger vers un ancrage régional à des réseaux qui sont plus affinitaires en ligne. Donc, comment est-ce que les coopératives peuvent se positionner dans un cadre où l'ancrage régional perd son influence? Autre tendance importante, ce que vous avez ici, c'est tout ce qui est l'impératif de la productivité. Ici, vous avez les changements démographiques. Mais ce qu'on réalise en réalité, c'est que vous avez présentement peut-être à quelque part huit travailleurs pour chaque retraité. D'ici 2050, ça va tomber à trois travailleurs pour chaque retraité. Ça va te mettre énormément de pression à l'échelle mondiale sur le besoin de productivité, sur les filets sociaux et les gouvernements. Et l'enjeu ici, c'est que les coopératives ont généralement plus de difficultés à augmenter leur productivité que les compagnies à capital action. Et dans une lutte pour le talent, dans un monde où il va avoir moins de travailleurs, encore une fois, les coopératives vont peut-être devoir se redonner une différente image s'ils veulent pouvoir attirer les jeunes. Par contre, c'est aussi une opportunité intéressante pour les coop. Pourquoi? Dans un contexte où les gouvernements vont probablement se retirer des systèmes de santé, peut-être même des soins d'éducation pour balancer leur budget, ça va laisser un vide. Je crois que les coopératives sont fondamentalement le joueur le plus crédible pour qu'on blisse le vide-là. Dernière tendance, vous n'apprendrez rien ici, mais tout l'épicentre économique est en train de se tourner vers l'Asie, vers les pays émergents. Vous avez ici le poids économique des pays maintenant versus en 2050. Je ne sais pas si vous réalisez, vous êtes capable de voir le Canada en bas, vous avez des bons yeux. Donc, c'est vraiment là que ça s'en va. D'ici 2020, il va y avoir environ 120 à 160 millions de nouvelles familles de classes moyennes dans les pays émergents. Pourquoi c'est important? Parce que les coop, fondamentalement, sont ancrés dans leur région. Ils n'ont pas comme mission explicite d'aller dans les pays émergents. Qu'est-ce qui va se passer, par contre, quand vos compétiteurs, quand les compétiteurs des coop vont commencer à aller dans les pays émergents, chercher de la croissance, des profits, des compétences et revenir dans les marchés locaux pour compétitionner? Une vraie question pour les coop. Donc, pour tenter de comprendre comment les coop pouvaient s'adapter en amont du sommet des coopératives qui a eu lieu l'année passée, ce qu'on a fait, on est allé rencontrer les CEOs, les coop de ces coopératives-là et d'autres coop, il y en a environ une cinquantaine qu'on a rencontrés. Essayez de comprendre comment elles envisageaient le futur, comment elles pensaient se repositionner. Selon moi, il y a quatre impératifs fondamentaux qui se dessinent pour les coopératives. Le premier, c'est l'impératif de tirer profit de l'intercoopération. Pourquoi je dis ça? Si les coopératives évoluent dans un marché où les compagnies à capital actions vont continuer de grossir sans arrêt, les coopératives doivent trouver une façon d'aller chercher l'échelle nécessaire pour compétitionner, pour demeurer pertinent. Et comme les coopératives l'ont fait, quand des petites caisses se sont associées en fédération, à peu près ça, il y a eu des confédérations, je pense qu'on est prêts maintenant pour un modèle où les grosses coopératives vont devoir peut-être s'unir entre elles. Pas former une méga coop, mais commencer à penser à des façons, est-ce qu'on peut partager des plateformes technologiques communes? Est-ce qu'on peut faire des joint ventures, comme on dit en anglais? Est-ce qu'on peut mettre en place des programmes pour permettre des opportunités pour les personnes très performantes d'aller à l'international et de développer le talent? Un autre élément très important, ça va être la coopération Nord-Sud. Le mouvement coopératif dans les pays émergents est assez fort, mais il y a un désavantage fondamental comparativement à ce qu'on a vécu ici. C'est que présentement, les pays émergents ont une croissance accélérée qui est générée par beaucoup de capitaux qui viennent supporter les compagnies à capital action. Les coopératives n'ont pas nécessairement accès à ces capitaux-là, ce qui fait qu'elles vont grossir moins vite. Donc, pour l'équilibre total du mouvement coopératif, on pourrait espérer que les compagnies à capital action, que les coop du Nord, par contre, vont venir aider celles du Sud. Deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est de revoir le modèle de l'interaction entre la coop et ses membres. Pourquoi je dis ça? La base du modèle coopératif, encore une fois, c'est quoi? La relation d'humain à humain, la relation avec le membre. Mais combien d'entre vous ici est allé face à face avec un caissier ou votre mutuelle d'assurance dans la dernière année? Combien d'entre vous est allé voter à une assemblée? On a peut-être une particularité ici dans l'assemblée, mais généralement, ce serait environ 3 à 4 % du groupe qui serait allé à l'assemblée. Donc, dans un contexte où on veut que le membre se sente comme le propriétaire, un taux de participation de 3 à 4 %, ce n'est peut-être pas une différenciation qui est très forte. Je pense que les coop doivent penser peut-être à mettre le vote en ligne, peut-être commencer à engager les membres sur des enjeux plus opérationnels. Je penserais même qu'on doit commencer à se demander en tant que coopératif comment est-ce qu'on peut développer des modèles d'affaires qui permettent d'aller s'ancrer sur les réseaux affinitaires. Groupon aurait pu être une coopérative. C'est fondamentalement un groupe d'achat qui vient s'ancrer sur un besoin affinitaire. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas une coop. Donc, les coop doivent commencer à se demander s'il y a des modèles comme ça qu'on pourrait mettre en place. L'autre impératif, selon moi, c'est de découvrir des horizons de croissance qui sont fondamentalement ancrés dans la force des coop. Pourquoi est-ce que la croissance, c'est important? Premièrement, si vous n'êtes pas en train de croire dans un contexte où vos compétiteurs sont en train de grossir, vous rapetissez. Ça met beaucoup de pression sur votre capacité de rester compétitif, sur votre capacité de faire les investissements technologiques nécessaires que vous allez avoir de besoin pour demeurer productif. Je parlais tantôt de l'impératif de la productivité, par exemple. Mais pour comprendre comment les coop croient ou qu'est-ce que les coop peuvent faire, il faut comprendre c'est quoi les forces qu'elles ont. Si vous regardez à haut niveau, vous réalisez que les coopératives croissent environ aussi vite que le marché. Il y a un petit gap ici, mais il n'est pas énorme. Mais quand on regarde plus en détail, et je n'ai pas le détail ici, ce que vous réalisez, c'est que la façon dont les coop croissent est très, très différente. Les coop sont très bonnes, on va dire meilleurs que les compagnies à Capital Action, pour aller chercher des parts de marché, pour aller voler des clients aux compagnies à Capital Action. Par contre, les coop ont plus de difficultés pour aller positionner leur portefeuille sur des vecteurs de croissance qui sont importants. C'est peut-être parce que ce n'est pas dans leur mission explicite, mais les coopératives ne vont pas chercher des segments qui sont très porteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, il y a deux choses que les coop peuvent faire si elles veulent aller chercher de la croissance. Et c'est fondamentalement à créer dans la notion, selon moi, qui est, vous devez faire en sorte que le membre se sente comme un chef cuisinier qui rentre dans son propre restaurant. Si le membre n'a pas l'impression qu'il y a une distinction quand il fait affaire avec vous, le modèle perd de sa saveur. La première chose, selon moi, devient donc des stratégies qui sont ancrées dans les valeurs. Ça semble un peu fluffy, mais des joueurs qui le font très bien et qui l'exécutent très bien. NTUC Income, c'est une de mes mutuelles préférées. C'est une mutuelle à Singapour. En 2007, c'était la quatrième mutuelle en assurance. Ça n'allait pas très bien leur affaire. Ils ont réalisé, par contre, que le marché était très opaque. Ils se sont dit, nous, on va devenir l'assureur honnête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé à tous leurs agents et leur ont dit, à partir de maintenant, on ne vous donne plus de bonus à la performance quand vous faites des ventes. On vous paye pour que vous trouviez des façons originales de gérer les réclamations des membres. Trouvez des raisons de les payer. C'est les membres, c'est eux les propriétaires. Ils ont commencé à leur donner des bonus qui étaient seulement ancrés sur la satisfaction aux membres. Ils ont même poussé ça plus loin. Ils se sont dit, nous, ce n'est pas compliqué. Si on veut offrir le meilleur service aux membres, il faut être les plus agiles à répondre quand il y a des accidents. Donc, ils ont monté une force de vente qui se promène partout. C'est une vraie publicité ambulante à Singapour. Ils se promènent partout. Ils répondent quand il y a des accidents, ils sont les premiers sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait des petits gestes comme ça? Ça fait que le membre, à court terme, peut-être qu'il vous coûte un peu plus cher à servir parce que vous lui en donnez plus. Mais à long terme, vous assurez sa fidélité. À long terme, les gens réalisent, OK, c'est spécial de faire affaire avec vous. C'est comme si je fais affaire avec ma propre business. Alors, part de marché, on va aussi 15 % par année, sont maintenant les numéros un à Singapour. L'autre élément qui est très important pour assurer la croissance, je peux revenir, c'est de, selon moi, utiliser votre base de membres, les coopératives. Les cohorts, vous avez déjà une base de membres qui sont prédisposés à faire affaire avec vous. Et ces membres-là ont des besoins qui ne sont pas servis par votre offre de service. Ils vont être originels pour trouver une façon de répondre à ces besoins-là. Ce sont vos membres, vous devez chercher à les satisfaire. Un Leclerc, encore une fois, très bel exemple. Certaines personnes débattent si c'est une coopérative ou non. Moi, je ne rentre pas dans la sémantique. Selon moi, c'est une structure coopérative. C'est un détaillant en France. Et eux, ils ont réalisé au début des années 80 qu'une bonne partie de leur base de membres n'était pas capable de s'offrir des bijoux. Pourquoi? Parce que le marché des bijoux était contrôlé par un cartel en France qui se prenait un profit abobinable en vendant des bijoux. Et Leclerc s'est dit, nous, on ne chercherait pas à se faire de l'argent par-dessus tête. Par contre, on va s'assurer que tous nos membres sont capables de s'en offrir des bijoux. Ils sont rentrés dans le marché, ils ont cassé le cartel, ils ont baissé les prix. Maintenant, c'est le numéro un dans la vente de bijoux en France. C'est énorme, cette coopérative-là. C'est une coopérative de 50 milliards. La dernière chose qui, selon moi, est très importante, c'est un peu plus subtil, mais c'est très, très important. Les coopératives doivent se redonner l'agilité nécessaire pour s'adapter dans un monde qui est en constant changement. Quand on regarde l'agilité chez McKinsey, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des dimensions dans une entreprise qui permettent de savoir si l'entreprise va être en santé plus tard, si l'entreprise va être performante, avoir une bonne croissance des bons revenus. Quelles sont ces dimensions-là? C'est celles que vous avez ici. Elles sont regroupées en trois catégories. La première, c'est l'alignement. La capacité de votre organisation à aligner tout le monde derrière une vision commune. Tout le monde dans l'entreprise save, nous, on s'en va vers là. L'autre, les quatre carrés que vous avez en bleu, la couleur moyenne, c'est la capacité à exécuter. On s'est donné une vision, est-ce qu'on est capable de la faire? Est-ce qu'on a le talent? Est-ce qu'on a les processus? Est-ce qu'on a la rigueur opérationnelle et les mécanismes de contrôle? Et la dernière, c'est la capacité de se renouveler. C'est les deux que vous avez aux extrémités, à gauche et à droite. C'est votre orientation vers l'extérieur. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous vous innovez? Quand on compare les coopératives avec les compagnies Capital Action, qu'est-ce qu'on voit? Vous réalisez qu'au niveau de l'alignement, on est très bon. Pourquoi? Parce qu'implicitement, on a un système démocratique. Quand une décision est prise, on est aligné, on est prêt à y aller. Par contre, c'est un peu plus lent. On ne va pas se le cacher. Au niveau de l'exécution, c'est un signe un peu mixte. Vous avez, par exemple, au niveau de la motivation, au niveau du sens des responsabilités, encore une fois, très bon du côté des coop. Les gens sont motivés par l'aspect de la notion de servir les membres, toute cette notion de coopération-là. C'est un peu plus difficile au niveau de la coordination des contrôles et au niveau de s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et finalement, au niveau du renouvellement, on voit un écart important, c'est-à-dire que les coopératives sont plus centrées vers elles-mêmes, centrées sur elles, et elles ont un peu plus de difficultés à innover parce que fondamentalement, elles recherchent plutôt de répondre aux besoins actuels des membres au lieu d'essayer d'aller répondre aux besoins qui n'existent pas. Souvent, je dis que les coopératives n'auraient probablement pas inventé l'iPad parce que les membres n'avaient pas besoin d'un iPad avant qu'on leur en montre un. OK? Donc, pour moi, les coopératives, je le disais, c'est un modèle qui est très gros. il doit apprendre à danser. C'est pour ça l'image de l'éléphant qui danse ici. Trois dimensions très importantes où l'agilité va être nécessaire. La première, c'est la prise de décision. Il faut absolument trouver un meilleur équilibre entre la vie démocratique et le pouvoir d'exécution. Il faut donner la marge de manœuvre à nos exécutifs de faire des décisions difficiles. Pour moi, c'est la même chose qu'un gouvernement. Imaginez un gouvernement qui, en temps de crise, essaie de gérer par consensus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je pense que ça passe par une meilleure séparation des rôles entre les CA, entre les exécutifs. Les mandats clairs, la marge de manœuvre pour exécuter. Au niveau de l'innovation, il faut absolument commencer à tourner l'organisation vers l'innovation. Il y a des joueurs comme Mondragon qui le font très bien, mais tactiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut financer l'innovation. Il faut briser les silos organisationnels dans les co-ops. Il faut être à l'écoute des membres. Quand les membres nous parlent, il faut écouter leurs besoins. Il faut tenter d'y répondre. Très important si on veut s'adapter dans un monde dans un constant changement. Et le dernier, c'est le nerf de la guerre, c'est le talent. Et pour moi, le talent, ça va passer par les jeunes. Et si on veut s'attirer les jeunes, si on veut aussi être capable de s'attirer les jeunes, pas seulement comme employés, mais aussi comme clients, il va absolument falloir redorer l'image de la coopération. Il va falloir être capable de valoriser la performance, valoriser la réussite. Il faut que la coop arrête d'être perçue dans notre société comme un modèle d'affaires qui date du 19e siècle. Et ça, ça veut dire que nous, ici, si on croit en coopération, il faut faire cet effort-là d'être des ambassadeurs du mouvement. Personnellement, je crois que l'avenir des 100 prochaines années est très fertile pour les coopératives. Les 100 dernières années ont été les années du capitalisme traditionnel. Je pense que les 100 prochaines vont être les années d'un capitalisme à long terme, d'un capitalisme inclusif. Et dans cette optique-là, les coopératives vont être appelées à jouer un rôle très important, mais encore faut-il se donner l'agilité et les capacités de le faire. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements